bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue sur la découverte de viz bade we made un petit jeu que j'ai découvert pendant les conférences de cet été ça m'avait l'air assez particulier c'est pour ça que je vais le tester aujourd'hui vu qu'on a accès à une démo c'est fait par l'oberf game un petit studio qui est composé donc de 15 personnes ça sort cette année logiquement en 2023 j'ai même entendu dire cet automne c'est uniquement sur pc apparemment pour le moment j'ai vu sur console mais je suis pas sûr de cette information donc je préfère mieux pas vous la valider donc pour le moment je ne dis que sur pc pour vous donner un peu le speech du jeu vous incarnez sophie donc une femme de chambre un peu trop curieuse et justement elle va faire des découvertes un peu particulière dans cet hôtel apparemment donc qui est situé dans les années 50 à montréal le jeu m'avait l'air vraiment spécial c'est du néo noir dans l'ambiance je l'ai finalement plus ou moins enquêté ça a l'air vraiment très intéressant la mise en scène c'est du jeu narratif vraiment aventure narrative je dirais et voilà il ya de la romance il ya de l'enquête il ya du suspense ça a l'air super original donc du coup je vous propose de vous passer en plein écran et de découvrir ça avec moi au jour d'aujourd'hui alors la démo m'a pas l'air très optimisé elle lag du moins dans les menus pas beaucoup de réglages graphiques malheureusement encore voilà vous voyez vous savez il ya le strict minimum y'a pas les touches le clavier en américain autant dire que voilà la démo c'est pas ça sachant que le jeu doit sortir cet automne ou cette année ça me fait un peu peur mais bon à voir à voir ça se trouve c'est un build de test donc du coup encore une fois cette démo a pu être fait il y a quelques mois déjà et le jeu a pu bien avancer depuis voilà du coup on est parti et du coup nous y voilà les amis alors comme vous pouvez voir un pas d'intro mais on est directement dans la peau du personnage donc sophie cette femme de chambre un peu trop curieuse et là vous dites mais qu'est ce qu'on a à faire alors c'est vrai que la démo est un peu brut de fonte pour un jeu qui doit sortir quand même cette année j'espère que le jeu final est quand même beaucoup plus avancé parce que la démo fait très brouillon par exemple vous ne pouvez pas configurer les touches et donc vous êtes obligé de jouer en qrt donc vous devez passer votre clavier en américain si vous voulez jouer à cette démo sur un clavier sur une clavier français voilà du coup du coup du coup vous avez donc ce petit journal en bas à droite qui vous permet de voir donc vos quêtes en cours voilà vous avez aussi cette partie caractère avec l'histoire de chaque personnage que je vous laisse lire de votre côté si la démo vous intéresse alors ne vous inquiétez pas tout ça est en anglais dans la démo mais dans le jeu final le texte et les voix doivent être en français logiquement donc voilà si le jeu vous intéresse surveillez le parce que logiquement la version finale tout est en français vous avez vos collègues alors chaque personnage comme vous pouvez voir à son background des personnages que vous allez pouvoir rencontrer discuter avec apparemment je crois qu'il ya même de la romance dans le jeu et ici donc vous avez la catégorie des guests qui sont en fait donc les clients de l'hôtel qui louent tout simplement les chambres donc qu'est ce qu'on a dans les quêtes lost and found en nettoyant le désordre dans le hall j'ai trouvé une pellicule par terre je suppose que celui qui a renversé le vase doit l'avoir laissé tomber avec l'aide de baisse je pourrais peut-être découvrir à qui il appartient et le ramener dans leur chambre nous gardons habituellement les objets perdus à la réception mais les rapporter moi même ne prendrait que quelques minutes de ma journée et pourrait me rapprocher de l'employé du mois et ici nous avons donc lost and found continued donc la suite de la quête donc on voit que dans la démo on est avancé dans la quête finalement c'est pour ça qu'on arrive directement à l'étage je pense que à mon avis dans le jeu complet on doit commencer donc à la réception de l'hôtel objet trouvé suite je me sentais mal à l'aise de déranger baisse alors qu'elle était au milieu d'un appel téléphonique important mais comme toujours elle a répondu à l'appel le registre indique que monsieur spade dans la salle 505 1 était justement en train de s'occuper du cinquième étage avant ma pause pour rendre la pellicule et reprendre mon emploi du temps donc du coup vous avez les quêtes comme ça mais vous avez aussi quand vous appuyez donc sur Q direct sur la chambre 505 je suis sûr que monsieur spade donc sera content de récupérer sa pellicule dans sa chambre en bon état récupérer tout simplement sa pellicule vous pouvez donc inspecter les différents éléments et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce genre de jeu cela a dû être tellement amusant et bien pour les inviter au moins et que vous pouvez donc analyser comme vous pouvez voir les différents éléments à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important vous avez cette petite loupe qui apparaît je n'ai pas dansé depuis les 70 ans de ma grand-mère elle m'a définitivement éclipsé et de là donc vous pouvez vraiment regarder tous les éléments sur une page ou sur un objet et c'est très 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 intéressant ce système parce que du coup c'est bourré de détails et de phrases enregistrées aussi de doublage enregistré et c'est là qu'on voit le travail fait par les développeurs surtout qui je le rappelle c'est un petit studio de 15 personnes c'est leur premier jeu le studio est né en 2019 et c'est leur premier jeu voyez regardez ici il y a une loupe ici il y a une loupe et donc je peux cliquer là je ne sais pas comment les enfants sont affectés par ce qui se passe dans un bar un vendredi soir mais je ne suis pas lieutenant alors et vous pouvez lire chaque morceau du journal comme ça en fait donc grâce à ça vous pouvez vraiment en apprendre plus sur l'histoire du jeu et de son background en fait je ne suis pas surprise que tout le monde soit un peu plus nerveux aujourd'hui le mauvais temps a tendance à faire ça c'est horrible je ne crois que je ne comprendrai jamais ce qui pousse les gens à aller jusqu'à tuer comme vous pouvez voir il y a plein d'éléments comme ça et vous pouvez absolument tout lire chaque description chaque chose a une importance en fait des fois vous pouvez même linda on a mis partout ces derniers temps c'est bizarre que bernard le permette alors voyez vous pouvez avoir donc une transcription et vous pouvez donc lire chaque chose comme ça et c'est ça qui est assez impressionnant franchement ils ont poussé le détail au maximum donc du coup on a notre ligne directrice mais vous pouvez aussi vous balader alors la démo me paraît pas très optimisé il y a pas mal de bugs je trouve pas mal de petits lags et comme vous pouvez voir il ya plein d'éléments à inspecter vraiment j'ai trouvé le principe du jeu assez intéressant dans le style vraiment néo noir avec des enquêtes de la je crois comme je disais qu'il ya de la romance plein de choses comme ça et là j'ai vraiment vu l'extérieur on a vraiment un ressenti life is strange bizarrement alors d'ailleurs ce type me disait que le jeu ressemblait à life is strange parce qu'on est vraiment dans le même style un jeu narratif on dirait du plâtre pour les rénovations il ne vaut mieux pas jouer avec du coup on va aller dans la chambre de monsieur spade donc la chambre 505 qui était directement en face de nous nous avons notre petit chariot ici on peut voir on a fait la chambre alors vous pouvez afficher le texte à chaque fois comme ça en appuyant sur l'espace alors du coup à nettoyer avant 10 heures la chambre 502 complète partiel donc la 503 la 504 la 505 à faire la 506 note d'accord donc on a la 505 a vraiment ici on a là le guide de la femme de chambre je pense est ce que porté ça partout fait vraiment de nous de meilleurs bonnes bernard semble le penser avec les petites règles et petits dessins vraiment années 50 on est vraiment ce genre là être invisible a toujours été une chose très facile pour moi peut-être même trop facile et très 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 original beaucoup le style tout doit disparaître ça nous fait ressembler à des magiciens alors bien sûr encore une fois faut aimer le genre narratif un peu comme elle est noire avec ce côté enquête et ainsi de suite vraiment distinguer le trésor de la poubelle peut parfois être délicat mais du coup si vous aimez tout ce qui est jeu à enquête comme elle est noire ou des jeux narratifs comme life is strange je pense que ce genre de jeu peut vous intéresser du coup j'ai vu qu'il y avait une porte là haut mais j'ai pas regardé si on pouvait l'ouvrir là non on peut pas mais ici je pense que j'ai tout le matériel que j'ai besoin ok bon alors on va aller vraiment dans la chambre j'explore j'en profite comme vous pouvez voir le jeu quand même bon et de détails il est fait sur Unreal Engine et franchement ça se voit les personnages sont un peu rigides mais honnêtement ça fait le taf est ce qu'on peut rentrer dans les autres chambres Sophie tu as déjà nettoyé cette pièce tu vas pas la nettoyer deux fois tu sais alors on voit quand même qu'on est bloqués par des éléments du décor du coup on va rentrer dans la chambre 505 pour rendre sa pellicule à monsieur Spade regardez la petite mise en scène Monsieur Spade vous êtes là Monsieur Spade alors bien sûr il n'est pas là un coffre fort comme dans toutes les chambres d'hôtel et avec plein de films pellicule une bonne chose de fait à la base on était venu ici pour ça et bien sûr qu'est ce qu'on découvre rappelle qu'elle est très curieuse cette femme de chambre et quand même cet homme est bizarre parce que je rappelle quand même qu'on est dans un hôtel et il a transformé la salle de bain en chambre noire mais c'est nous alors nos choix ont des conséquences sur le jeu c'est ce qui est écrit en haut en fait il y a l'air d'avoir donc comme life is strange si vous faites un choix ça va faire autre chose et ainsi de suite en fait avoir des conséquences en général c'est traditionnel j'ai envie de dire dans ce genre de jeu alors du coup on peut regarder les photos une par une ou on peut les jeter aussi mais qu'est ce que c'est que ça décidément a l'air de fouiller partout ah ouais là il nous a appris carrément en train d'ouvrir la valise d'un client d'utiliser le parfum d'une cliente bravo mademoiselle et ça bah c'est le parfum très bien on va pas les jeter parce que s'il retrouve pas ses photos ça va être il va savoir qu'on est passé par là alors du coup j'ai entendu un petit sting ah la chambre noire je sais que relire ceci dans mes propres écrits va sembler complètement irréel mais voilà la chambre 505 m'a accueilli avec un spectacle que je n'aurais jamais vu venir une chambre noire de fortune remplie de photos de moi fluiner dans les affaires d'un client de l'hôtel mon coeur n'a jamais battu aussi vite on a aussi une catégorie indice alors les photos du stalker les photos de moi en train de fouiller donc dans la valise d'un client on peut nettoyer les toilettes malgré tout on peut nettoyer l'aide baignoire apparemment alors hold and ah ouais d'accord c'est vraiment excellent ah ouais ils ont poussé quand même le détail jusque là bon je veux rien dire mais du coup il va savoir que je suis passé que j'ai vu les photos en fait voilà alors là on est sur power wash simulator du coup alors qu'est ce que c'est une ampoule alors c'est une ampoule avec un culot E17 alors c'est quoi ça du chloroforme pour m'endormir non non c'est un truc pour développer les photos un liquide révélateur jeter les gants à la poubelle alors à votre avis on doit le faire ouais on va aller jeter à la poubelle hop tant pis ça va quand on est passé c'est notre boulot quand même je le rappelle on est femme de chambre du dentifrice alors à chaque fois je peux vous pouvez donc avoir la transcription si vous voulez d'ailleurs je pense que dans le jeu final ce sera le meilleur moyen pour avoir justement la traduction en français sur les items c'est original le côté je nettoie en même temps je suis une femme de chambre vous allez me dire et vous avez ce côté donc narrative avec le côté vraiment femme de chambre quoi et ce côté je foule partout j'enquête sur les clients tout en faisant le ménage alors du coup la section de l'hôtel carrington baisse à l'appareil que puis-je faire pour vous dans ce très beau jour alors qu'est-ce que je peux faire pour vous en cette journée ensoleillée Beth j'ai besoin de ton aide j'ai besoin d'Andrew donc comme on peut voir on a un choix multiple qui va nous diriger donc vers une une branche du jeu on le voit bien là soit donc on s'adresse à Beth pour avoir de l'aide soit Andrew nous on va demander à Beth écouter Beth j'ai besoin de ton aide qu'est-ce qu'il se passe je pense que monsieur Spade m'harcèle pendant que je travaille vraiment je le savais ah bon je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez lui il y a juste écrit creep sur son visage tu sais comment as-tu trouvé ? alors comment j'ai trouvé qu'il m'espionnait ? alors j'ai trouvé donc une chambre noire il m'a attrapé en train de fouiller j'ai trouvé une chambre noire tout simplement avec des photos de moi justement en train de fouiller dans les affaires des clients il a pris des photos de moi je les ai trouvées suspendues au dessus de la baignoire il a installé une sorte de chambre noire des photos de toi ? mais tu faisais quoi ? euh je n'arrive pas à croire que je suis sur le point de dire ça mais parfois quand je nettoie les chambres je deviens un peu curieuse et euh tu sais je fouille dans les affaires de nos clients cachetière et je parie que monsieur Spade t'a pris sur le fait je suppose oui je pense que je... non c'est une terrible idée mais Sophie cet homme a des photos de toi en train de fouiller dans les affaires des gens mais je n'ai rien volé je fut née juste je le jure je sais je sais mais si un client signale qu'il manque quelque chose ces photos te mettront directement une cible rouge dans le dos alors j'aime bien mais je faisais rien de mal je fouillais dans les affaires des clients quoi j'ai rien volé euh... ouais enfin t'as pas à faire ça t'es une femme de chambre t'es juste là pour faire le ménage logiquement t'es pas censé fouiller dans les affaires même si t'es un peu trop curieux euh... n'empêche j'aime beaucoup même si les animations sont très rigides euh... je trouve qu'il y a une certaine beauté encore une fois c'est fait par un petit studio et le travail est là quand même alors euh... qu'est-ce que je fais si monsieur euh... spade est dangereux euh... donc je fais rien et je peux jeter euh... les photos euh... alors qu'est-ce que je fais si monsieur spade est dangereux c'est vrai que ça pourrait être un... quelqu'un de... de terrifiant de dangereux euh... un violeur euh... je suis presque sûr que cela fait partie de l'expérience féminine d'avoir fait au moins une fois une rencontre désagréable avec un harceleur je veux dire je ne pense pas que ça m'ait déjà arrivé avant eh bien je suppose que tu fais partie du club maintenant malheureusement être un sale type n'est pas un crime aux yeux de la loi alors tu ferais mieux de garder tout ça pour toi et euh... de garder les yeux ouverts bon enfin il pourrait être quand même dangereux hein... c'est vrai que ils aboient plus souvent qu'il ne mord mais quand même alors il y a un coffre ici euh... je... I guess I could keep looking donc je pense que je pourrais continuer de regarder euh... bah écoutez on va lui parler du coffre parce que depuis tard ils font des zooms bizarres sur le coffre eh bien je n'ai pas parcouru toute la pièce mais il y a un coffre fort ici je crois que c'est là que se trouvent les bonnes choses il n'aurait pas la combinaison par hasard je suis sûr qu'il est verrouillé attends donne moi une minute merde ces idiots quoi ? je ne trouve pas la liste des combinaisons l'équipe de nuit l'a probablement perdu encore quoi qu'il en soit nous demandons toujours aux clients de noter leur code quelque part afin de pas avoir appelé la réception une dizaine de fois tu pourrais peut-être jeter un coup d'oeil dans la pièce et je t'appelle si monsieur le harceleur revient tu sais pour que tu puisses t'enfuir à temps ok merci oh ce n'est rien oh et Beth oh et s'il te plaît garde ça entre nous bien sûr alors Beth elle est gentille parce que c'est quoi tu fous dans les affaires des clients mais cherche un peu encore tu risques de trouver le code du coffre vous remarquez sur un morceau de papier quelque part et je t'appelle si monsieur le stalker arrive bientôt alors comme vous pouvez voir le jeu est vraiment stylé enfin moi je trouve vraiment que le travail qu'ils ont fait est vraiment sympa alors qu'est ce que c'est j'oublierai ma propre tête si je n'écrivais pas tout je suppose qu'on a ça en commun alors ne pas oublier d'acheter plus de pellicules très bien ici on a la clé de la chambre alors ils nous disent en haut que tous les indices qu'on trouve justement sont ici dans le journal de Sophie à pas confondre justement avec le journal de Sophie ou les malheurs de Sophie alors les clés de la chambre 505 alors monsieur Speil est sorti sans les clés très bien qu'est ce que c'est de la crème à raser alors est ce qu'il aurait caché ça dans le bouquin peut-être non j'ai l'impression de voir un morceau de papier dépassé là haut peut-être que c'est rien il y a un miroir de poche alors du coup on cherche le code du coffre actuellement parce que comme Bef nous l'a dit l'équipe de nuit a paumé apparemment le bouquin des codes des coffres forts mais il conseille toujours au client donc de le marquer sur un morceau de papier justement pour l'avoir proche d'eux pour pas avoir à téléphoner à la direction enfin la réception le stalker est quand même bizarre il est en train de marquer en mode scène de crime quelque chose vous voyez les expressions sont rigides mais quand même sympa je trouve alors le lac il a enterré un cadavre c'est pas possible un X qui marque le spot mais il n'y a pas moyen que ça soit une carte trésor ouais je confirme une boîte un trou une forêt je crois que monsieur le stalker est plus qu'un stalker à mon avis c'est sûrement dexter Beaver Lake c'est là que j'ai emmené maman patiner le mois dernier pourquoi c'est marqué ici alors 20 dans 2 grammes c'est des notes de musique ou quoi ouais on est d'accord alors spéciale occasion mariage funérail d'accord je viens de visiter l'oratoire pour la première fois depuis des années ça doit être une coïncidence n'est-ce pas ouais en effet Montréal les tickets de tramway un tramway nommé des yeux c'était la vente où j'ai trouvé la veste d'hiver que maman adore tant vous étiez là aussi j'adore ce genre de jeu d'enquête on vous dit rien c'est à vous de tout trouver j'espère que cette découverte vous plaît parce que ce jeu est vraiment particulier Harry's dinner aussi avons-nous déjà été là-bas en même temps alors apparemment on voit que le stalker la suit à peu près partout parce que comme par hasard d'un côté l'oratoire d'un côté le truc du skate d'autre côté le dinner apparemment il la surveille bon apparemment on n'aura pas le coffre le code du coffre-fort ici est-ce que c'est l'étage du Clarington ? c'est mon emploi du temps mais depuis combien de temps tu me surveilles ? il le surveille mais méchamment c'est terrifiant quand même des fois il veut peut-être mieux être curieux en fait au final alors tu n'as pas un morceau de code Morgane ? c'est ton vrai nom ? et pourquoi vous êtes-vous enregistré sous le nom de Monsieur Spade ? cher Monsieur Morgane vous devez arrêter d'écrire à cette adresse l'INSEE est décédé il y a deux ans je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux mais s'il vous plaît laissez-nous pleurer en paix merci la mère de l'INSEE il est vraiment étrange ce mec un paquet de lettres maintenant l'INSEE on n'est pas la première personne qui stalk apparemment j'entends des bruits de pas ? c'est juste un bruit d'ambiance ou quoi ? quelque chose me dit que vous ne manquerez pas ça c'est mon voisin qui met des coups de marteau et j'ai pas fait gaffe les ordures d'un homme sont les ordures d'une autre bonne bon toujours pas de code de coffre-fort pourquoi tu voulais changer de pièce ? 15 février 1958 cher Monsieur Spade la présente lettre confirme la réception de votre demande de transfert vers la chambre 507 malheureusement la chambre en question est actuellement occupée par un client en séjour prolongé nous ne sommes pas en mesure d'accorder votre demande merci pour votre compréhension veuillez nous contacter si vous avez une autre demande cordialement Bernard Ledu directeur de l'hôtel merci de votre compréhension la tempête doit empirer j'espère que ma maman ne s'ennuie pas trop sans ses émissions de télé on peut ouvrir les tiroirs il y avait une bible dedans peut-être dans la bible non alors ne pas oublier de prendre votre pilule oula en plus cet homme prend donc des médicaments il y a peut-être moyen qu'il soit vraiment en plus malade on peut refaire le lit ? excellent ! j'aimerais bien refaire mon lit comme ça aussi chez moi on a toujours pas le code il va vite revenir au secours qu'est-ce que c'est ? hop ! l'oreiller on le remet à sa place alors qu'est-ce qu'on a là ? rien on va fermer hop ! ici peut-être dans le bouquin non plus il y a une photo ouh ! alors 80ème infanterie division belgique en 1944 en novembre d'accord on a pas le code messieurs dames peut-être dans la poubelle non j'ai juste clean la poubelle très bien ouais la valise on a pas fait la valise encore est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose la cigarette peut-être ? non bon on va fouiller dans ses affaires mais ce serait étonnant que ce soit dans sa valise ah mince elle est fermée un oreiller oh oh on écoute des bouquins cachés sous les oreillers oh oh un livre érotique la page est ouverte ah 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 il y a un ticket là-haut on peut pas voir le ticket ? sérieux ? enfin c'est un marque-pache en guise de ticket euh put back une chambre deux femmes et tant de secrets et elles étaient colocataires Brigitte Bosswell personne à l'école ne se doutait de ce qui se passait une fois leurs portes verrouillées on peut pas apparemment alors des fois je me demande si en jetant un truc on va pas découvrir quelque chose ça doit être vous voyez si vous jetez le livre par exemple hop il y a le il y a le ticket qui tombe ah regardez alors qu'est-ce qu'on a là-dedans alors non je voulais voir si je peux cliquer sur cette chose mais non alors on a une note vous mettez vos biens en gage pourquoi ? vous avez besoin d'argent ? qu'est-ce que vous avez besoin de l'argent ? toujours pas de code alors j'aime bien chez quoi il y a un petit ting qui dit que le journal s'est mis à jour la lettre de Bernard est-ce qu'il y avait quelque chose derrière ? j'ai demandé un petit indice au jeu je pense qu'il y avait quelque chose sur la lettre de Bernard je devrais vérifier ouais mais rien qui nous intéresse ah non attendez trois trucs l'INSEE l'adresse de l'INSEE l'infanterie division et l'année de l'hôpital c'est le code on a le code messieurs dames ça c'est génial par contre j'adore alors ça ce genre de choses alors 34 INSEE FRANKLIN 34 34 44 je crois la division non 99 donc 34 99 et l'hôpital la décharge de l'hôpital est-ce qu'on l'a eu la décharge de l'hôpital ? je crois pas non 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 on l'a pas donc il faut qu'on trouve la décharge de l'hôpital ah c'est sympa alors vous voyez ce petit système d'indice est plutôt original alors on peut téléphoner mais on en a pas besoin il faut qu'on trouve la décharge de l'hôpital avant qu'on l'ait j'ai pas fait gaffe mon avis elle est dans la valise ah 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 c'est quoi ça ? c'est dur comment es-tu censé subvenir à tes besoins quand personne ne te donne du travail ou un logement ? cher monsieur morgan je comprends votre situation et je suis désolé que vous ayez dû passer tant d'années à l'hôpital cependant cela ne change rien au fait que vous n'avez pas les qualifications pour le poste et même si vous les aviez je ne pourrais pas embaucher quelqu'un dans votre situation les autres membres du personnel ne se sentiraient tout simplement pas en sécurité je vais vous demander de plus me contacter sincèrement jérémy sandberg hé arrête de gaspiller mon temps je ne t'embaucherai jamais monsieur morgan vous savez que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous et d'autres avez fait pour ce pays mais je ne suis pas une organisation caritative si je ne reçois pas les trois derniers mois de loyer avant la fin de la semaine vous devrez quitter l'appartement alors c'est pas la décharge de l'hôpital non absolument pas donc on n'a pas de code là dessus je regarde quand même en fait ce qu'on entend c'est les autres employés en train de nettoyer en haut je pense aux étages supérieurs alors rasoir c'est bien rasoir pas mal la physique du rasoir à mon avis la note de l'hôpital elle est dedans faut qu'on trouve la clé faut qu'on trouve la clé messieurs dames ah bah elle était là j'avais pas fait gaffe et la voilà comment on fait pour la prendre simplement comme ça ok avec la molette on va regarder à travers ou pas non on peut nettoyer le cendrier voilà on va pouvoir ouvrir et voilà la dame qui fouille un peu trop regardez psychiatrique hôpital donc hôpital psychiatrique on a la lettre qui nous manquait la photo il est beau le stalker ça va beau gosse et alors est-ce qu'il y a autre chose à fouiller non et voilà tu as passé dix ans dans un hôpital psychiatrique tu as une longue liste de symptômes et de prescriptions anxiolytiques à mon avis ouais il y a quelques problèmes le monsieur alors ici qu'on devrait avoir le dernier chiffre qui nous manque pour ouvrir le coffre messieurs dames alors alors attendez tout à l'heure c'était la date je sais plus alors attendez on recherche la lettre de bernard donc l'année de l'hôpital de la décharge de l'hôpital d'accord l'année de la décharge de l'hôpital c'est 1957 donc vu qu'on a que des chiffres on a que deux chiffres pour chaque code ça doit être 57 donc on a dit 34, 99 et 57 très bien on a le code messieurs dames on a le code on a le code ça y est on va fermer la porte au cas où euh alors j'essaye de inspecter le coffre je pense qu'en fait on a pas que ce coffre parce qu'on est bloqué par les scripts aaaah ça c'est frustrant par contre c'est à dire qu'on a le code mais tant qu'on a pas activé ce qui est activé c'est pas bon c'est un peu dommage ça par contre je trouve ça c'est pas la bonne j'ai oublié où était la lettre de bernard messieurs dames c'était celle là voilà donc c'est adresse infanterie division lire of the pistol décharge maintenant que je l'ai vu c'est bon ou pas ah oui j'ai entendu un shitting ça s'est mis à jour bien ben ça avait raison notre client a bien marqué donc la combinaison du coffre derrière la lettre voilà bla 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 ok Donc maintenant qu'on a activé le script, on devrait pouvoir toucher au coffre fort. Alors ça c'est un peu dommage je trouve quand même. Parce que vous avez vu, tant qu'on est bloqué, on ne peut pas ouvrir le coffre. C'est... Dans un jeu d'enquête, je trouve ça un peu nul. Mais bon, c'est perso. Et voilà, on a accès au coffre. Donc on a dit 34. Alors comment ça marche du coup. 34. 99. Ah. Voilà, et 57. Et voilà, on devrait pouvoir ouvrir le coffre. Oula, une arme. Merci de... Oh non ! Merci d'avoir essayé notre démo. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, mettez le jeu en liste de souhaits. Et partagez-nous vos retours dans la démo, enfin sur TBWM démo sur le channel du Discord. Et voilà. Et bah, ce jeu est d'enfer. Viz Bade We Made, les amis. Donc du coup, bah conclusion. Et voilà les amis, c'était votre découverte de Viz Bade We Made. Un petit jeu, donc, qui est censé sortir cette année, donc en 2023, sur PC. J'ai même entendu dire cet automne. Peut-être sur console, mais c'est à vérifier. J'ai trouvé quelques infos sur internet, mais rien de vérifiable. Donc voilà. Je confirme sur PC, mais pas sur console pour le moment. Un jeu, donc, qui est fait par Low Birth A Game. Un petit studio de 15 personnes, situé à Montréal. Et bah, autant dire que c'est impressionnant. Parce que le studio, donc, est né en 2019, et c'est leur premier jeu. La seule faiblesse, là, que j'ai réellement vue, dans cette petite découverte. C'est vraiment le côté scripté de la chose. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas découvert cette lettre au dos, la lettre de Bernard. Vous avez vu, on ne pouvait pas accéder au coffre, en fait. Pourtant, on avait la convainaison du coffre, mais on ne pouvait pas accéder au coffre. C'est un peu dommage, je trouve, de mettre des limites aux joueurs. Parce que c'est littéralement des limites scriptées. Mais sinon, à côté de ça, ça a l'air super sympa. Vous avez vu, il y a des choix qui vous permettra, donc, de prendre différentes directions dans le scénario. Et donc, différentes fins aussi. Par rapport au choix que vous allez vous faire, donc, amis, avec différents personnages. Et donc, du coup, qui dit différents personnages, dit différents dialogues, différentes réactions. Et tout ça, en fait. Donc, honnêtement, c'est plutôt pas mal pour un premier jeu. On voit quelques faiblesses, mais exactement, voilà. Ça peut être corrigé dans le futur. Du moins, je l'espère, de leur côté. En tout cas, un super jeu. Je le trouve très intéressant à mon goût. Le concept est vraiment sympa. Le côté narratif, on a l'habitude avec Life is Strange. Elle est noire, ce genre de choses. On retrouve vraiment ce côté années 50. Donc, en plus, avec cet hôtel très vieillot et ses femmes de chambre. Ouais, à surveiller, je pense. À surveiller, à mettre de côté. Il sera pas parfait. Clairement, il y aura, je pense. Honnêtement, je sais pas si dans le jeu final, le côté scripté, à mon avis, il sera aussi. Et donc, à mon avis, ça sera un point faible du jeu. Mais sinon, à côté de ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Du coup, les amis, pas plus à dire, pas plus à faire. J'espère que cette découverte vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye et des gros bisous. Sous-titrage ST' 501